Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Donc on est le 8 août et on vient juste de terminer la session Didasco de ce jour. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, moi je m'appelle Priscilla Brianna, je viens de Sarcelles. Donc je participe à la session Didasco ce soir. D'accord. Et est-ce qu'en quelques mots, tu peux résumer quelque chose que tu as retenu ou qui t'a marqué pendant cette session ? C'est que j'ai retenu pendant cette session, c'est que par rapport à la séparation, donc on ne peut pas avoir quelqu'un, moi ce que ça m'a appris personnellement, c'est qu'on ne peut pas avoir quelqu'un avec qui on reste souvent, mais on ne connaît pas son cœur, et on ne peut pas avoir des meilleurs amis ou même des gens de la famille. Donc on ne sait pas exactement leur cœur, c'est qu'ils pensent, enfin, quand on est converti, c'est vrai qu'on n'est plus du même monde que d'autres personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Donc c'est important vraiment de faire attention avec qui on traîne et avec même les gens de notre famille, parce que la Bible lui-même dit que dans Matthieu 10-36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Donc c'est vraiment ce qui m'a marqué ce soir, vraiment, c'est sur la séparation, et de vraiment faire attention, vraiment attention avec qui on traîne et avec qui on reste dans notre vie quotidienne. D'accord, et est-ce que personnellement tu as eu à expérimenter cette séparation quand tu es venue au Seigneur ? Exactement, oui, j'avais une amie, cette amie-là je pouvais vraiment passer d'elle, c'était vraiment, on va dire, c'était comme mon assistante, c'était vraiment mon bras droit, quand on voit Priscilla, on voit directement cette amie. Donc du coup, en fait, je ne savais pas que c'était elle qui m'a détruisée, qui me freinait dans ma marche avec le Seigneur, je m'étais accrochée à elle, mais vraiment bien, puissamment, mais en fait, je ne savais pas qu'elle était en train de m'utiliser, et que c'était vraiment quelqu'un que le diable avait envoyé pour m'empêcher à marcher avec le Seigneur, et je ne voyais pas venir. Mais une fois que le Seigneur a commencé à me révéler des choses cachées, ça a été dur à m'en séparer, même pour en parler, même jusqu'à maintenant, ça a été dur, mais avec le Seigneur, j'ai tenu le coup, et voilà, aujourd'hui, on n'est plus en contact, mais on parle plus souvent comme avant, donc voilà. D'accord, c'est intéressant. Et concernant les sessions de Didasco à venir, est-ce que tu attends quelque chose de particulier quand tu viens ? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu recherches ? En fait, moi, quand je viens à des sessions de Didasco, je n'attends pas quelque chose de particulier, parce que déjà, on se laisse conduire par le Seigneur, et on ne sait pas c'est que le Seigneur nous réserve à chaque session qui se passe. Moi, je ne m'inscris pas à une session de Didasco comme ça, par moi-même, je me lève, je vais m'inscrire. Donc, avant de m'inscrire à une session de Didasco, j'ai pris d'abord. Si le Seigneur me répond que je dois m'inscrire, là, je m'inscris. Donc, je viens par rapport à vraiment à ces que, parce que je viens, parce que j'ai fait ma prière, que le Seigneur m'a autorisé d'y aller, parce que je sais que si je vais sur place, ça va m'apporter quelque chose que je vais apprendre encore du Seigneur. Ça va me faire avancer. Donc, c'est pour ça que j'ai assisté à des sessions de Didasco quand le Seigneur le permet. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta disponibilité. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada